La consommation de la drogue en milieu scolaire et l'affluence des adolescents dans les débits de boissons démontrent à suffisance que la plupart des parents n'assument pas leur rôle dans l'éducation des enfants. Je me souviens quand j'étais tout petit, on se levait à 5h du matin pour travailler. Et le samedi on allait dans les plantations, mais aujourd'hui ce n'est plus possible. Avec les contraintes de la modernité, les parents sont de plus en plus occupés à travailler, confiant l'encadrement de leurs enfants aux domestiques, aux médias et aux réseaux sociaux. Il faut peut-être préciser qu'un parent qui abandonne l'éducation de son enfant est un parent qui mérite d'être pendu. Parce que la première chose qu'il faut mettre en tête, c'est qu'un enfant qu'on éduque, c'est un investissement à long terme. L'éducation ne s'arrête pas seulement à payer la scolarité, à s'assurer qu'ils ont mangé, non. Il y a d'autres aspects qu'il faut prendre en compte dans l'éducation d'un enfant. C'est bien de travailler, mais il faut toujours trouver un moment où on s'intéresse à la vie des enfants, à ce qu'ils font. L'enfant qui se sent abandonné par le parent, qui prétend travailler à longueur de journée, que voulez-vous que cet enfant-là fasse ? Non seulement il se concentre sur ses tablettes et autres téléphones, mais en même temps il n'a même pas de rapport développé, de rapport sentimental. Certes, le volet éducatif des technologies de l'information et de la communication éveille l'intelligence des enfants, mais le contrôle parental reste indispensable pour en éviter les dérives. Nos parents, avant, nous ont éduqués sans les réseaux sociaux. Nous, aujourd'hui, on est amenés à éduquer nos enfants avec cette réalité-là. Le moment est venu pour les parents, surtout nous les Africains, de prendre le bon côté des réseaux sociaux parce qu'il y a un bon côté. Vous savez qu'il y a tout genre de monstres sur Internet. Les enfants peuvent contacter des gens, des criminels, des violeurs. On en voit chaque jour. C'est ce genre de dérive qu'il faut éviter à nos enfants. Étant donné que l'utilisation des TIC est incontournable de nos jours, une mise à jour de la responsabilité parentale s'impose dans l'encadrement de la jeunesse.